Bonjour, bienvenue, je suis Gilda Semer, je suis entrepreneur et c'est un plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si toi tu es un jeune en quête d'idées d'entreprise, si tu as ton idée mais tu ne sais pas comment la concrétiser, tu es en quête d'emploi ou tu es un cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière, tu veux être libre financièrement, tu te retrouves à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui nous allons parler de tes principes et de tes valeurs. Je te rappelle, si tu es nouveau sur cette chaîne, que nous sommes lancés dans une série de vidéos intitulées « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ? » Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de la quatrième saison. Cet épisode est intitulé « Jeunes, quelles sont tes valeurs profondes ? » Quand nous parlons de valeurs et de principes, c'est quoi ? Il s'agit de ces idéaux-là que nous avons, ces idéaux qui nous permettent de construire notre identité dans la vie. Ce sont les socles de notre vie en quelque sorte. Et renier ces idéaux-là revient un peu comme à renier soi-même, à renier ses besoins fondamentaux. Alors, lorsque vous voulez découvrir vos valeurs et vos principes, il vous faut découvrir d'abord votre but dans la vie. Ou lorsque vous serez en train de faire ce travail de découverte de vos valeurs, de vos principes, forcément vous allez découvrir votre but dans la vie. Parce que l'idée ici est de découvrir la priorité de vos priorités. D'abord vos priorités et la priorité ou bien les priorités de vos priorités. Lorsque vous voulez découvrir vos valeurs, vos principes, sachez que vous allez faire recours, que vous ne le veillez pas à vos croyances. Qu'est-ce que vous croyez ? Et vous savez que ces croyances-là sont fondées, sont fondées sur l'éducation que nous avons reçue de nos parents, l'éducation que nous avons reçue à l'école, à l'université, dans notre environnement, selon notre religion. Et vous comprenez donc qu'à un moment donné, si tu es un jeune qui veut réussir, il faudra questionner ses croyances. Sinon, tu peux être assis sur les mauvaises valeurs, les mauvais principes. Des fois, vous entendez dire, je suis un homme de principe, je suis une femme de principe. Mais quand vous vous asseyez avec ces personnes-là et vous posez des questions, vous essayez de les coacher, à un moment donné, vous comprenez que, en réalité, ce qu'ils appellent principe et valeur ne sont rien d'autre que de simples mots ou de simples phrases. Vous découvrez qu'ils ont d'autres choses carrément comme valeur et comme principe. Comment je le sais ? C'est lors de nos séances, lors de mes séances de coaching. Alors, vous allez comprendre que quelqu'un qui découvre ses principes et ses valeurs, cette personne-là va se connaître mieux. Quand tu vas réussir à faire ce travail, tu vas mieux te connaître. Et la bonne connaissance de toi-même t'amènera à mieux te pardonner, à te pardonner plus facilement, à être moins culpabilisé et à être de plus en plus en paix avec toi-même. Deuxième élément, lorsque tu es en paix avec toi-même, il sera plus facile pour toi de développer des conditions de paix avec les autres, avec tes collègues, avec les membres de ta famille, etc. Troisième élément, lorsque tu réussis à découvrir tes principes et tes valeurs, tu vas mieux gérer ton temps, tu vas mieux gérer tes priorités, tu seras moins stressé. Il y aura le stress, mais tu sauras exactement comment te déstresser, comment gérer efficacement ton emploi de temps. Parce que tu aurais en main tes priorités, tes valeurs et tes principes. Autre chose, lorsqu'il s'agit pour nous jeunes de faire ce grand pas, c'est souvent difficile, nous négligeons cela. Ou des fois, nous ne sommes pas informés. Ce qui fait que c'est lorsque nous sommes frappés par des événements chocs, comme les accidents, des maladies, la mort de proches, que nous arrivons à cette limite là où nous posons la question de qui s'agit, qui s'agit, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, qu'est-ce qui est ma priorité ou mes priorités dans la vie. Mais la bonne nouvelle ici, ne t'inquiète pas, la bonne nouvelle est que de plus en plus de jeunes n'attendent pas que ces événements arrivent pour découvrir ce pourquoi ils doivent se battre dans la vie. Et ces jeunes ont recours à l'information transformatrice. Et en ce moment, si tu me suis, certainement tu fais partie de ces jeunes-là parce que tu ne vas plus laisser ces événements chocs-là, ces événements fâcheux te surprendre avant de te poser les bonnes questions. Parce que comme tu le sais, c'est le fait de ne pas nous poser les bonnes questions qui fait que nous n'avons pas souvent les bonnes réponses. Tu vas te poser la question, mais concrètement, c'est quoi mes principes, c'est quoi mes valeurs ? Je vais te donner une petite idée avant que demain nous avançons sur le sujet. Lorsque, par exemple, on te pose la question, quel entre ta famille et le travail, qu'est-ce qui est la priorité ? Ça dépend. C'est à toi de répondre à cette question. Et quand on te pose la question, entre ton enfant et ton épouse, quelle est la priorité ? Ou entre ta copine et ton père, ainsi de suite. Et quand on parle de famille, c'est l'une des valeurs. Quand on parle de travail, c'est l'une des valeurs également. Vous allez dans certaines entreprises, vous allez voir que les valeurs de l'entreprise, on peut mettre travail, discipline, etc. Ou dans une école, dans une université, ou bien même un pays. On va parler de fraternité, on va parler de travail, on va parler de justice. Ce sont les exemples de valeurs. Mais les pays ont des valeurs, des entreprises ont des valeurs. Nous, en tant qu'humains, nous avons nos valeurs. Et en l'occurrence, nous, jeunes, en détectant nos valeurs, nous pouvons aller plus vite. Nous n'allons plus suivre n'importe quelle fin. Quelqu'un qui amène un projet, tu le suis. Tu n'as pas de priorité. Lorsque tu vas connaître tes valeurs et tes principes, tu vas avoir de priorité. Et tu sauras à quoi dire non et à quoi dire oui. Et c'est aussi là que tu découvres l'art de dire non. Demain, nous allons continuer avec ce sujet, avec ce que j'appelle la constitution personnelle. Qu'est-ce que c'est que la constitution personnelle ? Si tu as envie de découvrir, rendez-vous dans la vidéo de demain. D'ici là, porte-toi très bien. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de partager au maximum autour de toi. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Partage-la dans les forums. Et porte-toi très bien. Et ciao, ciao.